J'ai une interrogation concernant la bière sans gluten, la jade par exemple, qui contient du malt d'orge. Mon gastro-entérologue me dit que je ne peux pas en boire parce que orge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette question n'est pas de moi, elle vient de Magali. Je vous invite à me suivre dans la réponse à cette question que je vais traiter en deux parties, plus quelque chose en bonus que je vous préciserai à la fin de la vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout, c'est parti ! Salut, c'est Marc, je suis l'auteur du blog sans gluten.com et je vous aide à mieux comprendre vos intolérances alimentaires en répondant aux questions qui vous préoccupent de manière à faire en sorte que l'alimentation devienne vraiment un allié au service de votre santé. Vis-à-vis de la question que se pose Magali, on se rend tout de suite compte que passer à une alimentation sans gluten n'est pas une chose aussi simple que ça en a l'air, parce que même si on voit des étiquetages sans gluten, ça n'est pas toujours aussi clair dans la tête des gens de savoir si on peut ou si on ne peut pas en consommer. Est-ce que le gastro-entérologue de Magali a raison ou pas ? Déjà, la toute première chose que je tiens à dire concernant cette question de la bière sans gluten, c'est que j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'ai parlé de cette problématique-là de la bière sans gluten et des niveaux de seuil qui sont acceptables pour être considérés comme étant une bière sans gluten. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous invite à la voir, je vous mets le lien et vous pouvez également le trouver dans la description. Pour bien répondre à la question de Magali, il faut un petit peu creuser dans la méthode de fabrication de la bière et qu'est-ce qui distingue la bière normale de la bière sans gluten. Et en fait, il y a deux grandes catégories de bières sans gluten. La première catégorie, c'est toute la série des bières qui sont faites avec autre chose que du blé ou de l'orge. Et en fait, on peut utiliser des graines qui ne sont pas de la famille des céréales, et par ce type de graines-là, j'entends sarrasin, riz, quinoa, pour ne citer que ceux-là, mais il y en a d'autres, qui sont utilisées pour le processus de fermentation en combinaison avec du sucre qui va ensuite permettre d'obtenir l'alcool et puis les bulles. Donc, pour pouvoir faire une bière, on n'a pas forcément besoin d'orge. Le seul bémol à ça, c'est qu'une bière, dans la plus pure tradition, se fait normalement avec du malt d'orge qu'on fait fermenter. Donc, à partir du moment où on n'utilise pas de malt d'orge, pour vous donner un exemple très concret, les Allemands considèrent qu'une bière qui n'est pas faite avec de l'orge, ça ne peut pas avoir l'appellation de bière. C'est vous dire à quel point les Allemands sont puristes. Et comme ils sont assez traditionnellement fervents consommateurs de bière, on va essayer de les suivre dans leurs réflexions et on va se dire, bon, ok, si on utilise quelque chose qui n'est pas du malt d'orge et qu'on obtient une boisson fermentée alcoolisée qui ressemble à la bière mais qui n'est pas de la bière, eh bien, sur le marché français, on trouve des bières sans gluten qu'on appelle bières parce que chez nous, on n'est pas autant puriste que les Allemands, peut-être, ce qui fait qu'on peut trouver ce type de bière-là sur le marché. Et on peut trouver donc ces étiquetages de bières sans gluten parce que la bière n'a pas été faite à partir d'une céréale contenant du gluten. Ça, c'est la première catégorie. Maintenant, là où les choses deviennent plus compliquées et aussi plus intéressantes, c'est qu'on peut utiliser un procédé de fermentation classique pour faire de la bière en utilisant du malt d'orge. Pour rappel, le malt d'orge, c'est les graines d'orge qu'on a fait germer. Et on a interrompu la germination pour ensuite les torréfier et cette torréfaction va donner un goût particulier lorsqu'on va le mélanger avec l'eau et passer à l'étape suivante de fermentation et de brassage pour fabriquer l'alcool à partir de cette préparation-là. La graine germée d'orge contient toujours encore du gluten. Alors la germination diminue un petit peu la quantité de gluten à l'intérieur de la graine parce que le gluten, ça va être utilisé par la graine pour germer, mais ça ne va pas complètement éliminer tout le gluten. Donc une bière, par définition, contient du gluten. C'est entre guillemets un jus de gluten. Pour pouvoir enlever le gluten d'une bière normale qui a été brassée, traitée de la manière classique, traditionnelle, il y a deux grands procédés qui permettent de déglutiniser la bière. Donc ces processus de déglutinisation, c'est un nom un petit peu barbare pour dire qu'on enlève le gluten par une méthode bien particulière. Donc il y a deux méthodes et on va les voir tout de suite ensemble. La première méthode est une méthode par filtration. À la fin de la fermentation, quand on a obtenu la bière, on va la filtrer en utilisant des filtres spéciaux qui vont retenir le gluten et faire en sorte que la bière, une fois traitée déglutinisée, ne contiendra plus de gluten, ou en tout cas des quantités qui sont inférieures au seuil toléré pour pouvoir apposer un étiquetage sans gluten. Mais avant de creuser un peu plus toutes ces considérations-là qui vont nous permettre de juger, d'estimer si effectivement on peut boire les bières sans gluten qui sont faites à partir de maltes d'orge ou pas, je vais parler de la deuxième technique parce que je vous ai promis qu'il y avait une deuxième technique. Donc là voilà, c'est le processus de déglutinisation par une approche enzymatique. Donc on utilise des enzymes qui vont dégrader le gluten. Et le fait de dégrader le gluten par cette approche enzymatique va permettre de diminuer le seuil, la quantité de gluten qu'il y a dans la bière après l'étape de fermentation. Si on respecte le seuil légal dans le pays où elle est produite, qui peut être de 20, de 10, de 5 mg par kg, en France c'est 20, on va pouvoir lui mettre une étiquette bière sans gluten. Et ceci même si elle a été faite à partir de maltes d'orge. Donc là je reviens à la question de départ qui est de savoir si on peut boire une bière sans gluten à partir du moment où il y a du malte d'orge. Ce qui est un petit peu perturbant dans la recette et dans les ingrédients qui composent une bière, c'est qu'en fait il y a du malte d'orge. Et quand on utilise un procédé de déglutinisation, on part de l'approche traditionnelle avec les ingrédients traditionnels et on essaie d'enlever le gluten après. Ce qui fait que l'ingrédient de départ qui a servi à fabriquer la bière, il y a le malte d'orge parmi ces ingrédients. Là où je rejoins à moitié le gastro-entérologue de Magali, c'est que si une bière contient du malte d'orge et qu'elle n'a pas été déglutinisée, effectivement elle contient très probablement plus de gluten que ce qui est toléré par un malade celiaque, par une personne sensible au gluten. Si on a du malte d'orge dans la bière et qu'on utilise un procédé pour enlever le gluten, la déglutinisation, on peut retirer ce gluten après coup. Ce qui fait qu'on ne va pas enlever l'ingrédient, puisque l'ingrédient il a bien servi à faire la bière, on a pris le malte d'orge. Mais pourtant on peut quand même mettre une étiquette bière sans gluten, parce qu'on respecte les seuils, la limite maximum autorisée de gluten. Parce qu'un produit sans gluten, il faut comprendre que ça n'est pas forcément un produit sans gluten, c'est un produit qui contient moins qu'une certaine quantité de gluten. Ce seuil est fixé à 20 mg de gluten, et à partir du moment où on est inférieur à ce seuil, on peut apposer un logo sans gluten si on en fait la demande et si on remplit les critères qui sont nécessaires pour obtenir ce logo, et on peut avoir la mention sans gluten sur l'étiquetage. Aussi simple que ça. Par contre, là où je ne rejoins pas le gastro-entérologue de Magali, c'est que si la bière est considérée comme sans gluten parce qu'elle a effectivement le logo qui atteste qu'elle est compatible avec un régime sans gluten d'une personne qui est malade céliaque, a priori, même s'il y a du malte d'orge, le processus de déglutinisation permet de le mettre en conformité avec ce qui est attendu dans le cadre d'un régime sans gluten strict. Pour aller un peu plus loin, là où je rejoins en partie le gastro-entérologue de Magali, parce que la question, elle est plus compliquée qu'elle en a l'air, et la réponse, elle est difficile. Considérons maintenant le fait que le malte d'orge, c'est fait à partir de l'orge. L'orge contient du gluten, ça on est d'accord, mais ça contient aussi également d'autres protéines qui sont des allergènes reconnues. Donc il se peut très bien que quelqu'un décide de manger sans orge, pas à cause d'un régime sans gluten, pas parce qu'elle est malade céliaque ou qu'elle a une sensibilité au gluten particulière, mais parce qu'elle a une réaction à un allergène autre que le gluten qui fait que cette personne est allergique à l'orge. Quelqu'un qui a cette forme d'allergie, le procédé de déglutinisation dont je viens de parler, peu importe qu'il soit enzymatique ou par filtration, a peu de chance de résoudre le problème de cette personne, parce que si cette personne a un problème avec un allergène autre que le gluten, le fait d'utiliser le procédé de déglutinisation ne va pas apporter la solution à cette personne. Elle va continuer à avoir des réactions parce que l'allergène reste présent. Il passe à travers le filtre, il passe à travers le procédé de déglutinisation. Donc j'espère que vous me suivez bien, et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo dans la toute première partie dans laquelle j'ai dit, il existe des bières qui ne sont pas reconnues comme étant des vraies bières au sens traditionnel, en particulier par les allemands, qui sont faites à partir des céréales autres que l'orge. Si on reprend ce que je viens de dire là à l'instant, le fait d'éliminer l'orge des ingrédients qui permettent de faire cette bière qu'on a du mal à appeler bière en Allemagne, éloigne le problème de l'allergène autre que gluten, puisqu'on n'a pas utilisé d'orge du tout. Pour en avoir goûté, je peux vous garantir que les bières qui sont faites avec autre chose que des céréales contenant du gluten ont un goût assez similaire à une bière. On peut très bien se passer du malte d'orge pour faire une bière. Lorsqu'on fait une bière avec autre chose que du malte d'orge, comme je l'ai dit au début, du sarrasin, du riz, du sorgho, du quinoa, etc., on se retrouve avec une bière qui a un goût très très différent. Maintenant, libre à vous de tester, de découvrir des choses nouvelles, en étant plutôt averti qu'autre chose, des risques associés à la déglutinisation qui résout une partie du problème. Et encore, le procédé de déglutinisation ne résout pas la question du seuil de gluten qui est toléré, puisque, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente et que j'ai déjà un petit peu mentionné aussi dans cette vidéo aujourd'hui, 20 mg de gluten par litre dans une bière, est-ce bien suffisant en termes de sécurité ? Comme vous l'avez compris, manger sans gluten est quelque chose d'assez compliqué, il y a beaucoup de pièges à éviter, c'est pour ça que je me propose de vous aider à éviter 4 pièges parmi les plus fréquents pour quelqu'un qui débute sans gluten ou qui se met à un régime sans gluten. Et je vous offre un cours gratuit en ligne via mon site blogsangluten.com. Et vous pouvez télécharger ici en remplissant simplement un petit formulaire avec votre nom et votre adresse e-mail et je vous enverrai ce cours directement dans votre boîte e-mail pour vous aider à avancer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé de bière sans gluten et du rôle du malt d'orge pour pouvoir définir si on a une bière sans gluten, qu'on peut la boire oui ou non. Et j'espère que cette vidéo a été claire. En tout cas, s'il y a des choses que j'ai oubliées et que je n'ai pas abordées dans la vidéo et que vous aimeriez me le signaler, je vous invite à me laisser des commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Si vous êtes dans YouTube, cliquez simplement dessus pour me dire que vous avez aimé la vidéo. et puis abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je publie pour vous sur mon site. D'ailleurs, à propos de site, si vous n'avez pas encore compris de quoi il s'agit concernant mon site blog-sangluten.com, je vous invite à me rendre visite directement sur mon blog pour continuer ce dialogue et continuer à approfondir cette réflexion autour de l'alimentation sans gluten, les intolérances alimentaires. Enfin, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google+, etc. C'était Marc du blog-sangluten.com et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !